Alors Jean-Michel Marmaillou a évoqué l'attente angoissée du monde sportif à propos de l'arrêt de la Cour de justice qui va trancher ce litige, enfin qui va répondre à une question préjudicielle plus exactement, posée par le juge espagnol à propos de la Superligue qui invoque un abus de position dominante de la part de l'UEFA et la FIFA. Donc on sait à quel point les doigts sont crispés sur les appareils divers et variés dans l'attente du 21, je crois que c'est ça, le 20 de ce mois. Donc inutile de vous dire que le droit de la concurrence en ce moment dans le monde du football n'est pas très prisé. Mais c'est vrai que de manière plus générale, cette méfiance et je devrais dire même cette défiance à l'égard du droit de la concurrence est née à propos du CIO. C'était un arrêt qui concernait des nageurs et une question de dopage déjà. On se demandait comment ces nageurs avaient pu avoir l'audace d'invoquer un abus de position dominante du CIO. Pourquoi cette émiction des règles de concurrence dans ce monde sportif, pure et loyale et intègre ? Enfin, on a compris avec Jean-Michel la portée holistique de ce terme d'intégrité. Alors nous avons choisi avec Antonin d'essayer de redorer un peu le blason du droit de la concurrence et puis essayer de démontrer que ce droit de la concurrence n'était pas si abominable que cela. Et donc, dans un premier temps, nous allons vraiment insister sur le fait que le sport et la concurrence ont une valeur commune. Et nous avons compris grâce à Jean-Michel à quel point l'intégrité de la compétition visait le mérite. Ben oui, c'est nous aussi, en droit de la concurrence, c'est précisément cela que nous recherchons. Et nous recherchons aussi des règles. Et donc, la concurrence est un processus qui est nourri et encadré par le droit. Donc, nous sommes sur une valeur commune. Cependant, c'est vrai que les relations ont été âpres, et notamment sur cette applicabilité sur les règles purement sportives. C'est la raison pour laquelle j'insistais sur cet adjectif pur. Donc, ça sera certainement un point sur lequel nous reviendrons dans une deuxième partie. Mais auparavant, nous allons insister sur le fait que la concurrence peut aussi servir le monopole. Et ce sera donc la concurrence déloyale qui va être développée. Et ce n'est que dans un deuxième temps que nous aborderons les choses les plus contrariantes. Voilà, je vais laisser la parole à Antoine. Je vous remercie. Je vous remercie. Et avant toute chose, merci aussi à l'IRJS, ainsi qu'à Sophie Nisinski et Catherine Prieto, co-directrice du DPPE, de m'avoir permis de participer très modestement à l'organisation de ce beau colloque et de pouvoir y intervenir à vos côtés sur ce passionnant sujet des Jeux Olympiques. J'en suis honoré. Jeux Olympiques, événement exceptionnel, comme le rappelle l'intitulé de ce colloque, qui effectivement constitue à l'évidence une manifestation très prestigieuse et jouissant d'une publicité considérable, et raison notamment pour laquelle les entreprises peuvent vouloir y être associées d'une manière ou d'une autre, être associées à l'image positive des Jeux et en retirer une certaine visibilité. Et pour ce faire, les entreprises peuvent alors passer par des contrats de partenariat avec les organisateurs, un contrat qui va les élever au rang de sponsors officiels, partenaires officiels, et leur offrir ainsi une visibilité en tant que telle, en l'échange bien entendu d'un financement. Partenariats qui sont d'ailleurs souvent assortis d'une exclusivité, réservant ainsi le bénéfice de ce statut de partenaire officiel à l'entreprise contractante et lui assurant donc qu'aucune autre entreprise concurrente sur le secteur ne dispose aussi de ce statut de partenaire officiel. Mais d'autres entreprises peuvent aussi chercher à s'associer aux Jeux, indument cette fois-ci, à associer leur image à celle des Jeux et bénéficier ainsi des retombées, sans passer par la conclusion d'un contrat de partenariat, et pour ainsi dire sans l'accord, des organisateurs de l'événement. Et ces pratiques peuvent prendre différentes formes de ce qu'on appelle le marketing sauvage ou le marketing d'embuscade, qu'on appelle encore plus communément, suivant sa traduction anglaise, l'embouche marketing, qui a été évoqué à l'instant par Xavier Dupré de Bouloir. Alors, la jurisprudence offre diverses définitions plus ou moins équivalentes de ces comportements. Moi, je retiendrai celle proposée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 février 2012, qu'elle mérite à la fois d'être suffisamment claire, concise et générale pour englober toutes les différentes variantes de ce type de pratiques. Cour d'appel de Paris qui définit ainsi l'embouche marketing comme le fait pour une entreprise de se rendre visible du public lors d'un événement sportif ou culturel afin d'y associer effectivement son image tout en évitant de rétribuer les organisateurs et de devenir un supporter officiel. Donc, on perçoit bien cette idée de clandestinité. Clandestinité de l'entreprise qui s'associe à l'événement en réalité sans y être officiellement associée. Je vous donne quelques exemples concrets. Certains ont déjà été cités à l'instant. Je vous en donne deux, trois autres issus de la jurisprudence pour bien voir de quoi il s'agit mais aussi pour avoir un premier aperçu de toute la variété des pratiques que cela peut viser et notamment dans le contexte des JO. Premier exemple, le coq sportif, célèbre marque de vêtements de sport qui à l'occasion des JO de Londres de 2012 avait commercialisé des chaussures de sport avec les couleurs des anneaux olympiques et comportant la mention le rêve olympique qui figurait sur les baskets elles-mêmes. Autre exemple, celui d'un vigneron qui avait produit une série de bouteilles sur lesquelles apparaissait la photo de Pierre de Coubertin mais aussi un ruban reprenant les couleurs des anneaux olympiques ainsi qu'une représentation de la flamme olympique. Alors effectivement, j'abonde dans ce qui a été dit tout à l'heure, le comité français est très susceptible et n'hésite pas à poursuivre quiconque porterait atteint de près ou de loin à ses propriétés. Donc dans ces deux exemples, le TGI Paris est entré en voie de condamnation respectivement dans un jugement du 13 juin 2014 et dans un jugement du 4 octobre 1996. Autre exemple, cette fois-ci en dehors des JO, mais tout aussi parlant et reposant sur une stratégie bien différente. C'est l'exemple des fameuses Bavaria Girls à l'occasion de la Coupe du Monde de football de 2010 en Afrique du Sud. Bavaria Girls, du nom donné par le public à ses dizaines de jeunes filles, embauchés par un brasseur hollandais, commerciant lisant la bière de marque Bavaria, jeune fille qui portait des mini-robes aux couleurs de la bière Bavaria et buvant des bières de cette même marque et qui dansait en chorégraphie dans les gradins des stades, faisant ainsi inévitablement le buzz et offrant une publicité considérable à ce brasseur hollandais. Et tout ceci au détriment de l'un de ses concurrents, la bière américaine Budweiser, qui était la seule et unique bière partenaire officielle de la Coupe du Monde et qui a donc vu d'un très mauvais oeil la publicité ainsi réalisée par son concurrent. Et tout ça à peu près sans bourse délire. L'affaire qui a, si j'ai bien compris, donnait lieu à une transaction. Donc vous le voyez, stratégie plus subtile, si j'ose dire, pour associer son image à un événement sans pour autant devenir sponsor officiel et sans rémunérer l'organisateur. Alors quels sont les moyens juridiques pour y faire face à la disposition des victimes de ce type de pratique ? On peut relever deux séries de fondements juridiques mobilisables à ce titre que nous allons envisager successivement. En premier lieu, très classiquement, les droits de propriété intellectuelle, en faisant un monopole d'exploitation sur différents signes distinctifs des Jeux olympiques. Et en second lieu, lorsque les pratiques en cause ne portent pas sur des droits de propriété intellectuelle, le droit de la concurrence déloyale, qui pourra alors constituer un moyen de défense tout aussi efficace. En ce qui concerne premièrement les droits de propriété intellectuelle, notez que le CIO est effectivement tout d'abord titulaire d'un grand nombre de marques protégeant ses propriétés olympiques, notamment bien sûr son emblème avec les cinq anneaux, l'hymne olympique, et puis les termes Jeux olympiques, ainsi que ses dérivés Olympiades, Olympisme, etc. Donc toute pratique constitutive d'une violation d'un monopole d'exploitation par imitation ou utilisation non autorisée d'une marque dont le CIO serait titulaire pourra être réprimée sur le terrain du droit des marques. Rien que de très classique, une illustration tirée d'un jugement du TGI de Paris du 14 mars 2007 ayant donné lieu à une condamnation d'un commerçant qui, à l'occasion de la candidature de la ville de Paris au JO de 2012, prenant de cours le Comité national olympique et sportif français avait cru pouvoir déposer toute une série de marques dont Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, ainsi que les noms de domaines équivalents sur Internet. Je vous rappelle très rapidement le contexte de cette affaire. On est au début des années 2000, Paris est candidate pour les Jeux de 2012 et le Comité français dépose la marque Paris 2012, mais seulement Paris 2012, imitant cette marque, Paris 2012, le défendeur dans cette affaire avait alors déposé les marques intitulées Paris, vous l'avez compris, plus les années de toutes les éditions potentielles suivantes, 2016, 2020, 2024. Marques qui, quant à elle, n'avaient pas encore été déposées par le Comité français. Mais le Comité, bien sûr, a assigné ce déposant qui est condamné pour contrefaçon de la marque Paris 2012. Le tribunal, retenant qu'il y avait l'imitation de la marque Paris 2012, car en sachant que les JO se déroulent tous les 4 ans et qu'il est d'usage de les nommer par le nom de la ville organisatrice suivie du millésime des JO l'année, le TGI a considéré, je cite, que le déposant ne pouvait pas ignorer qu'il s'appropriait ainsi le bénéfice de la notoriété d'un événement ne lui appartenant pas et que dès lors, il agissait en fraude du droit du comité bénéficiaire légitime de ce signe. Alors, notez que désormais, la loi confère elle-même au comité la propriété du signe constitué par le nom de la ville haute suivie de l'année de l'édition concernée et ceci pour toutes les futures éditions des JO. Et c'est là précisément mon deuxième point sur les droits de propriété intellectuelle puisque j'aimerais maintenant évoquer certains droits spéciaux. Car en effet, outre l'application du droit commun, le code du sport confère également au comité français un certain nombre de droits spéciaux portant sur des signes distinctifs des JO. L'article L141-5 du code du sport tel que modifié par la loi olympique la première du 26 mars 2018 prévoit ainsi que le comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire des emblèmes du drapeau, de la devise et du symbole olympique, de l'hymne olympique, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des JO, du millésime des éditions des JO, ville plus année, des termes JO, olympisme et olympiade et du sigle JO. Plus besoin donc de déposer ni de renouveler les marques correspondantes. Le comité français en est donc déjà dépositaire par l'effet de la loi. Et du reste, ce qui est intéressant avec cette disposition et ce qui renforce d'autant plus l'arsenal juridique du comité français, c'est qu'elle permet de protéger les signes intemporels, si l'on veut, comme à chaque édition, donc l'hymne, l'emblème, les anneaux. Mais l'article L141-5 permet aussi de protéger les signes spécifiques à chaque édition en particulier. car il ne vous a pas échappé que le comité est ainsi dépositaire, selon l'expression de l'article L141-5, du millésime des éditions des Jeux olympiques ville plus année. C'est-à-dire pas seulement Paris 2024, mais aussi Pékin 2022, Rio 2016, de même que toutes les éditions à venir des Jeux. Donc, le comité français peut agir à l'encontre de l'utilisation abusive d'une combinaison de termes correspondant à une édition des Jeux qui a eu lieu ou qui aura lieu dans un autre pays. Je vous renvoie par exemple sur ce point à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 janvier 2011 concernant en l'espèce l'exploitation abusive sur un site commerçant de l'expression Turin 2006 ayant donné lieu à condamnation en application de cette disposition. Alors, outre les droits de propriété intellectuelle stricto sensu, notez que le comité pourrait aussi se référer utilement à l'article L333-1 du Code du sport lequel confère aux organisateurs de manifestations sportives la propriété des droits d'exploitation de la manifestation et qui pourrait ainsi notamment fonder une action contre une exploitation audiovisuelle de la manifestation non autorisée outre bien sûr la vente illicite de billets mais au-delà de ça ce droit de propriété des droits d'exploitation voire de propriété de la compétition elle-même comme le revendiquent souvent les organisateurs et qu'on pourrait qualifier de droit de parapropriété intellectuelle pourrait justifier suivant l'interprétation plus ou moins extensive que l'on accorde à la notion d'exploitation pourrait justifier une action contre une exploitation une exploitation commerciale indirecte des jeux et notamment prenant la forme d'un parasitage consistant à associer son image à celle des jeux et d'en tirer indûment bénéfice sur l'étendue de ce droit de l'organisateur des événements sportifs je vous renvoie notamment à l'excellente contribution du professeur Didier Poracchia au colloque sur la parapropriété intellectuelle tenu en 2021 à l'université de Grenoble que je remercie au passage à cet égard maintenant pour les pratiques d'embauche marketing qui précisément ne portent pas sur des éléments couverts par des droits de propriété demeure aussi la possibilité de rechercher la responsabilité de son auteur sur le terrain du droit de la concurrence déloyale Alors comme vous le savez en droit français le droit de la concurrence déloyale est une création prétorienne qui repose uniquement sur l'article 1240 du code civil et à ce titre le domaine des actes de concurrence déloyale est très vaste et même potentiellement illimité puisqu'il se compose de tout type de comportement que les juges peuvent reconnaître comme déloyaux au gré des contentieux qui leur sont soumis et en ce sens le droit commun de la concurrence déloyale remplit parfaitement son office de répression des actes d'embauche marketing qui ne portent pas sur des droits de propriété intellectuelle alors plus spécifiquement l'embauche marketing est généralement qualifié d'une forme particulière de parasitisme donc parasitisme qui constitue pour rappel l'une des principales catégories d'actes de concurrence déloyale et que la jurisprudence définit comme le fait de s'immiscer dans le sillage d'une entreprise afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire le fait de s'immiscer dans le sillage d'une entreprise afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire vous voyez ça colle parfaitement avec l'embauche marketing et la jurisprudence regorge d'ailleurs de cas d'embauche marketing sanctionné en tant qu'acte de concurrence déloyale à l'occasion de manifestations sportives en général et tout particulièrement en lien avec les Jeux Olympiques je vous donne un exemple assez parlant tiré d'une décision du TG de Nanterre du 27 mars 2014 et qui avait donné lieu à la condamnation du constructeur automobile anglais Jaguar Land Rover pourquoi parce que à l'occasion des JO de Londres de 2012 et même pendant les Jeux Jaguar avait diffusé une campagne publicitaire dans laquelle figurait un véhicule le modèle Defender sur une piste d'athlétisme et à proximité d'une haie d'obstacles et la publicité comportait le message suivant Defender champion de l'épreuve de franchissement d'obstacles et donc même si comme le reconnaît le tribunal Jaguar n'avait reproduit aucune des propriétés Olympiques le lien incontestable le lien incontestable avec une épreuve d'athlétisme et la concomitance de la publication avec la période des Jeux permettent au TGI de conclure que Jaguar avait cherché à se placer dans le sillage des JO sans y être autorisé en tant que sponsor officiel pour profiter indûment des retombées économiques de l'événement je vous laisse juge de l'opportunité de cette décision mais relativement sévère vis-à-vis de l'annonceur et qui et qui rejoint ce qu'on disait à l'instant sur effectivement la susceptibilité du CIO et ses émanations quant à d'éventuels parasites qui pourraient tirer indûment profit de la notoriété de l'événement donc on voit comment le droit de la concurrence déloyale peut pallier les limites du droit de la propriété intellectuelle et se saisir de pratiques par lesquelles des entreprises chercheraient à associer indûment leur image aux Jeux Olympiques sans pour autant porter atteinte à des droits de propriété et j'aimerais et j'aimerais maintenant mentionner pour terminer rapidement avant de passer la main à Catherine Prieto le modèle de certains droits étrangers qui pour réprimer l'embauche marketing recourt non pas à un fondement général de responsabilité mais à un dispositif spécial de prohibition de certains comportements déloyaux à l'occasion des Jeux Olympiques comportements précisément décrits et énumérés par le texte alors l'exemple le plus topique est celui du Royaume-Uni à travers le London Olympic Games and Paralympic Games Act de 2006 pardonnez mon accent adopté en prévision des JO de Londres de 2012 en effet ce texte interdit je traduis le fait d'utiliser dans le cadre d'une activité commerciale une représentation de quelque nature qu'elle soit susceptible de sublaboration suggérée au public qu'il existe un lien entre d'une part les Jeux Olympiques de Londres et d'autre part des biens ou des services ou des entreprises qui fournissent ces biens ou ces services et ce qui est intéressant c'est que le texte indique ensuite que les juges peuvent notamment mais pas seulement notamment mais pas seulement tenir compte à ce titre d'une combinaison entre plusieurs groupes de terres Jeux Olympiques ou Jeux ou 2012 d'un côté et les mots or argent bronze médaille sponsor Londres de l'autre côté donc prohibition générale d'une association indu avec les jeux et exemple non limitatif d'association de termes qui pourrait traduire cette association et comme pour tout type de régulation ex-santé un tel dispositif peut-être très efficace pour prévenir grâce à son caractère dissuasif les catégories d'infractions spécifiquement décrites dans la loi pour autant la limite évidente de ce type de dispositif c'est qu'il est par définition limité au comportement décrit par la loi et même et surtout à l'événement sportif concerné donc en l'occurrence les jeux olympiques de 2012 et que ce texte n'est donc pas applicable à d'autres événements sportifs contrairement à des fondements de responsabilité plus généraux comme l'article 1240 du code civil en France voilà donc en définitive les signes distinctifs des JO emblèmes hymnes etc relèvent du monopole d'exploitation du CIO et de ses démembrements et sont principalement protégés par des droits de propriété intellectuelle et accessoirement par le droit de la concurrence déloyale qui vient pallier d'une certaine manière les limites des droits de propriété mais ce statut de monopoleur peut également prêter le flanc à des abus et sur ce point je vais céder la parole à madame la professeure Catherine Prieto car j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Bien alors nous passons de la concurrence déloyale qui protège des droits subjectifs à ce droit de la concurrence libre et non faussée qui protège le marché et qui à ce titre est un puissant moteur de régulation économique et en tant que droit économique évidemment elle va dépasser les catégories juridiques et elle va être très ancrée dans la réalité et les principes donc de réalisme alors c'est vrai qu'il y a des activités économiques multiples et d'une ampleur vraiment considérable dans le sport néanmoins il y a une spécificité du sport et cela m'amène à dire qu'il y a finalement une application raisonnable de ces règles de la concurrence alors dans un premier temps nous allons voir ce qui fâche c'est l'applicabilité des règles de concurrence à des règles qui sont purement sportives mais ensuite nous allons voir dans un deuxième temps qu'il y a des échappatoires et notamment ceux qui concernent les objectifs inhérents au sport alors commençons par cette applicabilité à des règles qui sont purement sportives comme je vous le disais tout à l'heure cela a commencé avec une application des règles de concurrence au code anti-topage du mouvement olympique c'est une affaire qui est déjà ancienne et qui concernait deux athlètes nageurs MECA, Médina et MASHEN et qui avait invoqué un abus de position dominante du CIO à propos d'une règle qui concernait purement et simplement le depage ce qui a fâché alors la commission n'avait pas appliqué les règles mais c'est le tribunal de l'union qui pour expliquer cette inapplication avait un peu élargi le prisme puisqu'il avait dit néanmoins les règles de concurrence peuvent s'appliquer à des activités purement sportives ne peuvent pas s'appliquer à des activités purement sportives et en cela il avait fait une interprétation transversale puisque ceci avait déjà été retenu à propos de la libre circulation il avait considéré qu'il fallait raisonner de la même manière à propos de la libre concurrence donc ça avait été enfin le raisonnement avait été appliqué à l'affaire Valrave et Coche c'est-à-dire des cyclistes et puis aussi à une affaire d'Ona qui concernait un footballeur et puis la Cour de justice a récusé de manière un peu sèche ce raisonnement en disant mais non lorsqu'il s'agit d'appliquer même lorsqu'il s'agit d'appliquer des règles purement sportives on ne peut pas écarter par principe l'applicabilité des règles de concurrence et puis nous avons une deuxième affaire qui concerne l'article 40 que vous avez déjà évoqué l'article 40 de la charte olympique et c'est une affaire qui est très intéressante parce qu'elle a amené à une très forte évolution une évolution de cet article 40 en douceur parce qu'il n'y a pas eu véritablement sanction c'est le deux joueurs allemands Arting donc dans la compétition sportive du disque et Borger dans une jeune femme qui est joueuse de Beach Volley avait invoqué cette interdiction d'utiliser le sponsoring pendant toute une période alors je reprends les dates qu'évoquait Jean-Michel Marmaillou donc il y avait une interdiction d'avoir un sponsoring personnel pendant toute la durée du jeu et même pendant ce qu'on appelle une frozen période une période de gel avant avant même la cérémonie d'ouverture et puis après la cérémonie d'ouverture pendant toute cette période les joueurs ne pouvaient pas recourir à un sponsoring personnel et ces joueurs qui vous l'avez remarqué étaient dans des spécialités dans des dans des sports qui sont peu attractifs considéraient qu'ils avaient un véritable besoin puisque ces pratiques sportives n'étaient pas attractives en dehors de la période des JO qu'ils avaient véritablement besoin de s'appuyer sur des sponsors personnels pour essayer d'exister même financièrement mais essayer d'exister et donc ils avaient invoqué devant le Bundeskartelamt qui est l'autorité nationale de la concurrence ils avaient invoqué un abus de position dominante du CIO et le Bundeskartelamt a d'emblée considéré que cela méritait un examen sérieux qu'il y avait là une position dominante du comité allemand avec le CIO qu'il a appliqué une notion qui est bien connue pour caractériser une position dominante c'est une entité collective même s'il y a plusieurs personnalités morales il peut y avoir une entité collective du moment que cette entité se comporte de la même manière sur le marché et puis ensuite le Bundeskartelamt a considéré que l'abus était sur le marché principal du sponsoring mais qui pouvait également être exprimé sur un marché secondaire et là il s'agissait du sponsoring personnel dans un premier temps le comité national est resté sur des positions extrêmement fermes et puis au fur et à mesure des échanges avec le Bundeskartelamt la position a évolué et pour éviter la condamnation je dis bien pour éviter la condamnation il y a eu une offre entre guillemets spontanée du comité allemand de modifier sa pratique notamment parce que les demandes d'autorisation exceptionnelles de sponsoring personnel étaient enfermées dans des délais qui étaient très courts et finalement les réponses étaient juste avant la période ce qui finalement rendait inutiles les autorisations qui déjà étaient exceptionnelles donc le le comité allemand a commencé à modifier son positionnement a soupli les choses et finalement le CIO a suivi le comité allemand devant le Bundeskartelamt qui a été suffisamment persuasif il faut le dire et au final c'est grâce à cette autorité allemande que nous avons une modification de l'article 40 de la charte olympique puisque après cela le comité en interne a vraiment mené des réflexions sérieuses donc nous avons maintenant cette possibilité pour les joueurs d'avoir un sponsoring personnel certes en faisant attention à tout ce qui a été dit présenté par Antonin avec des contraintes qui sont suffisamment définies mais ceci permet à des pratiques sportives qui sont peu attractives finalement d'exister et donc nous voyons que ce droit de la libre concurrence permet peut-être dans ce qui concerne le sponsoring de rééquilibrer la position dominante du CIO et puis la possibilité pour les joueurs d'exister même financièrement et de se maintenir en capacité alors cela étant dit nous avons vu l'applicabilité mais est-ce que l'application passant de l'applicabilité à l'application est-ce que l'application est aussi rigoureuse alors nous avons dans pour retenir ce que l'on appelle désormais en droit de la concurrence la spécificité du sport nous avons l'application d'une jurisprudence intéressante qui a déjà été ouverte à propos des avocats il s'agissait dans l'affaire Vouters que je mentionne il s'agissait de savoir si on pouvait appliquer le droit des ententes à une réglementation déontologique des barreaux notamment des barreaux néerlandais qui interdisaient l'entrée dans le capital des sociétés d'avocats qui interdisaient les experts comptables d'entrer dans ce capital des sociétés néerlandaises et finalement la cour de justice a retenu cette spécificité déontologique a retenu que le procédé était véritablement nécessaire et donc finalement dans cette affaire Mecca-Médita que j'évoquais tout à l'heure la cour de justice après avoir retenu l'applicabilité des règles a pris cette grille d'analyse Vouters avec les objectifs légitimes et donc a retenu ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Michel Marmailloux c'est-à-dire qu'il était véritablement nécessaire d'avoir une compétition loyale c'est qu'il était nécessaire de s'assurer qu'il y avait une égalité des chances c'est qu'il en allait aussi de la santé des athlètes de l'intégrité de l'éthique du sport donc ces objectifs légitimes ont été pleinement reconnus nous avons aussi dans un arrêt récent qui concernait le patinage la fédération internationale de patinage nous avons également cette nécessité d'intégrité sportive qui a été encore une fois invoquée notamment à propos de jeux qui étaient organisés à Dubaï et avec des paris sportifs sur les joueurs et ici le risque de manipulation des jeux était invoqué et cet objectif légitime a été retenu mais il ne s'agit pas seulement d'invoquer des objectifs légitimes il faut savoir comment ils se concrétisent et je redis que le droit de la concurrence c'est un droit économique qui est très ancré dans la réalité et donc il s'agit de regarder deux autres conditions est-ce que il est véritablement nécessaire de recourir à ce qui pourrait être une pratique anticoncurrentielle et ensuite est-ce que c'est un moyen proportionnel alors est-ce que cette restriction de concurrence est inhérente au sport pour ce qui concerne la lutte antidopage ça ne pose guère de difficultés on comprend bien qu'il s'agit de préserver la santé des athlètes qu'il s'agit de préserver la compétition en elle-même dans son intégrité comme on évoquait tout à l'heure en revanche lorsqu'il s'agit de l'affaire de patinage et de nouveaux jeux et avec des paris sportifs importants le risque de manipulation a été également retenu mais est-ce que la restriction de concurrence était véritablement le seul moyen pour parvenir à la réalisation de cet objectif légitime et là le juge européen a laissé la porte ouverte pour finalement arriver à un autre point qui est celui de la proportionnalité il y avait un doute donc sur le principe de nécessité mais sur la proportionnalité le risque était plus facile à apprécier alors pour en revenir à l'affaire Mecca-Médina il y avait ce risque d'interdiction pendant plusieurs années comme l'évoquait Jean-Michel Marmaillot donc est-ce que ce risque répressif était excessif ou non là le juge européen a considéré que la mesure de la présence d'Androlone puisqu'il s'agissait d'Androlone la mesure était 20 fois supérieure et non pas inférieure était 20 fois supérieure au risque de présence naturelle de l'Androlone puisque la l'Androlone peut être produite de manière naturelle et donc la proportionnalité est apparue tout à fait tout à fait raisonnable en revanche pour ce qui concerne les paris sportifs à Dubaï à propos de la Fédération Internationale de Sport la sanction est apparue tout à fait excessive compte tenu l'interdiction donc qui était la sanction compte tenu de la durée de la carrière d'un patineur voilà je m'en tiendrai ici pour conclure sur cette idée qu'on peut néanmoins se réconcilier avec le droit de la concurrence certes il est invasif intrusif pour ce qui concerne la question de l'applicabilité mais finalement il peut servir aussi les intérêts économiques du CIO lorsqu'il s'agit de préserver ces droits comme Antonin l'a développé mais pour ce qui concerne le droit de la libre concurrence j'insiste sur ce fait que ce sont des athlètes qui ont invoqué le droit de la concurrence et c'est quand même assez étonnant que ces athlètes aient eu besoin de cette concurrence libre et non faussée en tout cas elle a permis vous voyez de rééquilibrer l'utilisation du marketing entre le CIO et puis les athlètes et de tenir compte de ces carrières courtes de tenir compte aussi du fait qu'il y a certaines pratiques sportives qui sont moins attractives que d'autres et donc il y a besoin d'un sponsoring personnel voilà pourquoi je pense que finalement ce droit de la concurrence permet de préserver l'attractivité des carrières professionnelles et puis ce faisant d'assurer la compétitivité des meilleurs de la concurrence de la concurrence Sous-titrage FR ?